Le château de Lignan n'osait plus y croire et pourtant l'équipe du Cameroun a bel et bien n'élu résidence à Béziers. L'arrivée a cependant été mouvementée, le passage à la voie compliquée en réserve de passeports bloqués au Cameroun. Bilan de l'opération 1h30 d'attente à l'aéroport. C'est au coup de passeport. C'est vrai qu'il y avait une erreur de notre part, mais pas une erreur, c'était volontaire. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que les tampons soient mis à l'ambassade de France à Yandé. Donc le directeur administratif était reparti. Avec les grèves d'avions, il n'a pas pu revenir comme il s'était prévu normalement jeudi. Donc il a été bloqué une journée de plus et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais je crois que j'ai du mal m'exprimer puisque je n'ai pas été entendu très vite. Le feuilleton Cameroun n'en est plus à un épisode près depuis plusieurs mois. La ville de Béziers court après une signature de convention. Le directeur du château de Lignan lui attend le règlement de sa facture. Pour ces deux points, tout semblerait finalement rentrer dans l'ordre. Et puis dernier épisode en date, l'arrestation du président de la Fédération Camerounais soupçonné du détournement de 3000 billets. Bref, en Afrique, rien n'est simple. On fait un petit peu dans le bucolique comme ça et on s'amuse à trouver des choses qui paraissent négligeables chez les autres, qui prennent tout de suite une ampleur beaucoup plus importante chez les équipes africaines. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques problèmes parce que les situations économiques des pays africains n'ont rien à voir avec celles des pays européens. Donc ce n'est pas toujours facile. Mais je crois que cette équipe se comporte comme une grande équipe pro. C'est la seule chose qui m'intéresse. Il y a véritablement un professionnalisme, une rigueur, une exigence, une discipline intelligemment consentie par tout le monde pour que tout se passe bien. Premier rendez-vous sportif le 11 juin à Toulouse pour Cameroun-Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada